salut salut alors la dernière vidéo je me suis aperçu qu'il y avait un petit coin que j'avais pas fini de dégager au bout du garage donc en amont de cette zone j'avais un arbre mort qui était couché qui était dans le talus que je voulais en changer aussi pour voir comment je peux rectifier mon talus donc je me suis dit bah tiens je vais faire une petite pause dans les brûlis de fougères et avec le le broyeur j'en ai pour une demi-journée de boulot et oui ça c'était la théorie là ce que j'ai trouvé dans le sol en définitive cette zone là c'est l'ancien poulailler donc j'ai à peu près 30 mètres de grillage double dont j'ai des dons invisibles qui étaient sous les branches donc j'ai sorti qu'une partie et là en définitive derrière il revient derrière et il repasse sous ce bordel là bien sûr là dedans il y avait des tôles de la ferraille il y avait même un ancien sommier au bout et le tout s'était bien fixé au sol parce que regardez la tête ça c'est sorti du sol donc c'est une plaque en assiette 5 km et la tête des crochets qui tenait la clôture bon il y a aussi un moteur d'essuivage je sais pas ce qu'il fait là avant de faire cette pause les fougères avaient déjà commencé à sortir mais de manière éparses donc je m'inquiétais pas trop en me promenant le soir j'ai pris peur c'est une vraie forêt de fougères qui est en train de me rattraper et de me doubler le pire ça doit être là je crois donc voyant ça j'ai fait quoi j'ai rallumé le feu et commencé à racler là on le voit effectivement sous le tombereau l'avantage de tout faire à la main c'est que là au pied de mes piquets c'est quoi c'est des petits chênes qui sont en train de poser donc là c'est vraiment du franc donc cela je vais les laisser une fois les fougères sèches là ce qu'on trouve dessous c'est de la fougère pas encore décomposée mais complètement sec etc c'est ça qui a du mal à brûler donc pour ce faire j'avais déjà fait j'avais allumé un deuxième feu mais même avec deux feux ça suffisait pas donc du coup hier après midi on a fait quoi j'allumé un troisième feu donc trois feux en batterie ça va ça permet quand même d'évacuer une bonne partie une fois toute cette paille tirée voilà ce qu'il reste il reste les fougères les ronces ont été enlevées et bien sûr à chaque fois quelques petites surprises des plastiques c'est pour ça qu'il y a toujours la poche de plastique qui suit pas donc le but des feux ça va être aussi comme la fougère n'aime pas apprécie les terres acides une des solutions pour les éradiquer ça aurait été de chôler le terrain sauf que la chaux ça coûte cher en plus il faut des moyens d'épandage donc je me dis que je vais déjà épandre la sambre ça fera déjà un début et après le but ça va être de les coucher c'est ce que faisaient les anciens le problème c'est que pour l'instant quand je les couche elles ont tendance à casser soit vous pliez la tige et elle se relève soit si vous cherchez à la plier ah ah là celle là elle a bien cassé mais en définitive faut attendre qu'elles aient quand même un peu poussé qu'elle soit pas trop jeune donc faut trouver le moment les anciens faisait ça avec une baguette de noix à skier donc je vais faire une petite expérience et je vous dirai ce qu'il en est le mieux sur une fougère plus fraîche si vous cherchez hop elle casse tout de suite donc vous trouvez le bon moment pour les coucher pourquoi les coucher et pas les couper parce qu'en définitive la fougère c'est une plante particulière c'est un peu comme les champignons toutes les fougères que vous voyez ici en définitive c'est une seule et même plante même sur toute la zone là qui fait presque un peu plus de mille mètres carrés c'est une seule et même plante donc plus vous voulez couper plus avoir tendance à ressortir donc plus vous êtes envahis donc le but c'est de les affaiblir et en les pliant comme ça ils arrêtent de se développer à priori et finissent effectivement par se réduire l'autre chose qu'aiment pas les fougères ces flagrants c'est être recouvert donc être sous les ronces là effectivement on va plus sortir et d'après ce que j'ai vu peut-être que les terrains nus elles n'aiment pas non plus un terrain nu plein soleil comme l'autre zone que j'ai dégagé elles sont pas ressorties encore un autre avantage de dégager à la main c'est que ça permet d'épargner les pneus de tracteur ou de tracto par exemple donc là sous ce bouchon qu'est ce qu'on s'aperçoit on a en définitive une fourche de chargeur ou un châssis de je sais pas quoi sans compter les piquets de clôture donc un quart d'heure après l'objet dégagé donc bonne question à l'arrière de fourche de tracteur je ne sais pas trop ce que c'est toujours est il qu'avec des morceaux de ferraille comme ça dans le terrain à des endroits improbables ça exclut toute possibilité de passer un gyrobroyeur ou même une débroussailleuse à main parce qu'une fois que la lame a pris ça vous avez gagné votre journée quoi donc le premier feu est allumé le deuxième puis le troisième là bas donc le principe avec les gants on commence à enlever les ronces les quelques petites ronces qui est dedans avec le râteau on tire et après à la fourche on charge sur le feu donc là ça va assez vite dans cette zone là parce qu'il n'y a pas trop de ronces des ronces ce qui gêne beaucoup le passage du râteau pour ramasser le fond des fougères c'est ça donc ça en définitive c'est des racines de d'ortie donc là il n'y en a pas trop dans cette zone là mais dans la zone sud j'étais envahi donc je m'attends à avoir un tapis d'ortie ça sera la première chose qui reprendra une fois le sol nu mais c'est pas plus mal parce que l'ortie fait énormément de bien en sol que ce soit en paillage ou même sur plan et ça ça m'inquiète pas trop une journée une nuit plus tard voilà ce que ça donne c'est dégagé comme le travail du bois me manque un peu j'en ai profité pour jouer un peu de la scie donc après ça ça sera redébité en bois de chauffage mais bon on le fera à la tronçon on va peut-être arrêter un peu la scie à main donc ça a fini de brûler toute la nuit le premier tas la terre est bien dégagée sous les orties bon le problème avec le râteau c'est que là j'en ai cassé pas mal il n'y a plus qu'à attendre que ça repousse pour les plier donc encore une fois j'ai été on a été plus rapide que le feu il reste deux petits tas mais ça on va rallumer qu'un feu aujourd'hui je pense pour finir de les faire cramer et là la dernière zone donc là il manque il me reste encore quelques fougères à traiter autour et après il y a toute cette zone là à traiter encore mais elle est plus près de la maison donc c'est moins préoccupant je pense qu'on va en arrêter là pour cette vidéo j'ai aucune idée de la longueur qu'elle fait juste revenir pour un point donc effectivement pour ce pour ces fougères là qui sont en cours de décomposition le plus simple c'était de les brûler parce que le nombre de mètres cubes qu'il y avait la solution déchetterie était difficile envisageable pour plier les fougères et les besoins de dégager les pieds et surtout comme le reste du terrain il faut vérifier ce qu'il y a au sol parce que c'est le gros problème du terrain les solutions mécaniques sont difficilement envisageables déjà j'aime pas le travail qui a été fait au tracto j'ai des trous à reboucher j'ai des tas de terre et de ronces à traiter quand il a travaillé au godet et mais surtout le terrain est truffé de mauvaises surprises qui peuvent abîmer un pneu une lame un engin donc c'est pour ça qu'au moins les cheminements principaux et les tours de la maison cherchent à le faire à la main la solution des feux est envisageable grâce au confinement bon ça aurait péché pendant les vacances je pensais pas le faire si tôt parce que ça c'est le genre de chose qui est envisageable un week-end le feu là même s'il paraît s'éteindre si on les ouvre on a toujours les braises ça chauffe un sacré bout de temps il faut les conditions météo faut un peu de vent pas trop faut être sûr de pas avoir de pluie là on est en légère sud donc il faut pas trop de soleil non plus l'idéal ça aurait été de le faire en février comme je voulais le faire à l'origine au moment des gelées mais bon on a pas eu de gelée donc on le fait maintenant et j'ai pas trop de soleil parce que là sur la légère pour savoir que la légère nord à l'exposé plein sud quand vous avez le soleil qui vous donne de suite toute la journée vous avez vite chaud au travail ça prend du temps certes mais faut mettre ça à l'échelle du terrain cette zone que j'ai a dégagé au nord là pour pouvoir entreposer les je laisse passer la voiture cette zone que j'ai a dégagé selon de la lisière nord pour pouvoir ramener les différents véhicules et même plus tard rentrer d'autres véhicules si j'ai du monde qui vient me voir en camping-car ou autre chose elle fait oui à terme fera à peu près 1500 mètres carrés la zone côté sud toujours le long de la route où j'ai aussi commencé à traiter les fougères je voudrais la dégager pour essayer de refaire un petit talus une petite haie parce que j'avoue que je kiffe la haie que j'ai derrière surtout le talus c'est dommage il y a un petit endroit il n'y en a pas là elle fait aussi elle fera à terme aussi environ millimètres carrés et si on fait un carré du tour du bâti donc on va dire du coin du hangar jusqu'au carrefour on est sur 4000 mètres carrés donc si on additionne ça fait 6500 mètres carrés à traiter donc forcément on a l'impression des fois de ne pas avancer mais ça commence à faire une belle surface donc ça prend du temps sachant qu'à côté de ça il reste encore dix mille mètres carrés toute la partie prairie fonds etc qui n'ont pas encore été traités et qui attendront pourquoi ils attendront pour la simple et bonne raison que dégager c'est bien mais il faut penser à pouvoir entretenir derrière et si je commence à dégager un peu partout il n'entretient pas la nature ira plus vite que moi là vous l'avez vu pour les fougères on se dit on a le temps c'est bon on commence juste à sortir et rapidement on se retrouve submergé bon petit passé de sportif j'aimais bien ne pas être devant j'aimais bien qu'on me double comme ça ça me motivait pour prendre la tête après là j'ai fait un peu pareil avec la nature donc en tout cas tout se passe bien c'est un vrai plaisir d'être confiné sur le terrain au printemps ça a permis de voir évoluer la nature sortir tous les jours la nature change au printemps c'est bien agréable la petite balade du matin ou du soir donc là on va continuer je peux pas encore vous dire par quoi aujourd'hui j'en sais rien ça dépendra de ce qui nous motive et je vais vous dire ben à bientôt quand je sais pas on verra quand j'avais quelque chose à présenter allez sur ce beau week-end à vous et bonne fin de week-end et kenavo